Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Jérôme Florin. Et avec nous ce matin, un nouveau venu en politique, François Dechy. Bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous avez fondé Baluchon, une entreprise d'insertion qui fabrique des dîners à emporter, on va en parler. Et depuis juin, vous êtes le maire de Romainville, en Seine-Saint-Denis, élu avec une liste PCF, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Oui, et beaucoup de citoyens n'ont encarté. Et vous n'aviez jamais fait de politique auparavant, ou en tout cas de la politique comme ça. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère ? Maire d'une ville de Seine-Saint-Denis, 26 000 habitants, ce n'est pas un village. Non, ce n'est pas un village, c'est plutôt une aventure au service de l'intérêt général. Alors il se trouve que moi j'étais déjà chef d'entreprise d'une entreprise un peu particulière, parce que c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui poursuit des objectifs d'intérêt général et qui met son modèle économique au service d'une plus-value sociale, environnementale et au service de l'emploi en Seine-Saint-Denis. Et donc vous aviez envie de prendre les manettes de la ville, quoi ? J'avais envie de participer à une dynamique citoyenne qui partait des besoins du territoire, de l'analyse des besoins du territoire, qui partait d'une mobilisation citoyenne pour construire un projet politique susceptible de répondre à ses besoins. Et c'est ce collectif citoyen qui a choisi de me porter en tête de liste. Et après, maire, c'est aussi beaucoup d'ennuis, des pressions, des sollicitations, la vie des quartiers. Vous êtes en Seine-Saint-Denis. Pour ça, je parle de galère. Oui, c'est un défi, mais qui est finalement, en tout cas dans le rythme de travail, assez proche de celui du chef d'entreprise. Donc je ne suis pas très perturbé par le rythme de travail et par les défis auxquels on doit répondre. Donc vous vous êtes fait connaître en fondant Baluchon Mondiné à la maison. On peut rappeler le principe ? Baluchon, c'est une entreprise sociale, c'est-à-dire une entreprise qui développe un modèle économique, qui a des clients, qui a des fournisseurs, mais qui a, en même temps, qui utilise ce modèle économique comme un levier de création d'emplois et de développement territoriel. Donc Mondiné à la maison, c'est-à-dire que vous fabriquez des repas pour des salariés pressés ? Alors, Baluchon, c'est beaucoup développé, mais globalement, c'est utiliser toutes les activités liées à la transition alimentaire, par exemple, le traiteur locavore, l'agriculture urbaine, l'anti-gaspi, comme des activités économiques qui vont créer des emplois au cœur de quartiers populaires et des parcours d'insertion vers les métiers de la restauration, de la logistique. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. C'est ça, vous employez des gens qui étaient exclus du marché du travail. C'est ça, donc on a un agrément par l'État en tant qu'entreprise d'insertion. On a une activité économique qui couvre 90% des charges de l'entreprise et ensuite, on est opérateur de la politique publique de l'emploi et ce qui permet finalement de mettre le modèle économique au service de l'inclusion et du développement des quartiers. Vous avez combien de salariés aujourd'hui ? Alors je dis vous, vous avez démissionné depuis que vous êtes maire, évidemment. Oui, j'ai démissionné le jour où je suis devenu maire de Romainville officiellement. Voilà, donc cette entreprise, Baluchon, elle emploie combien de personnes ? C'est une entreprise qui emploie une centaine de personnes, dont 50 en parcours d'insertion, c'est-à-dire finalement des personnes qui sont dans l'entreprise pour une durée donnée, deux ans maximum, dans le cadre d'un contrat à temps plein et sur une période qui leur permet de reprendre confiance en eux, d'acquérir des compétences et d'acquérir une première expérience professionnelle structurante qui, dans 80% des cas, en tout cas en 2019, leur permet de renouer avec un emploi durable dans une entreprise plus classique à l'issue du parcours. D'accord, donc vous les formez et puis ils sont embauchés ailleurs en CDI ? Voilà, c'est une entreprise un peu schizophrène puisque quand les salariés deviennent pleinement opérationnels et productifs, ils partent chez nos concurrents. Mais ils arrivent à retrouver du travail facilement ? Oui, dans 80% des cas, on a un taux de sortie positif, puisque c'est le terme consacré de plus de 80% l'année dernière. Le profil de ces gens qui sont employés chez Baluchon, ce sont des jeunes ? On a tout type de profil, ce sont des personnes éloignées de l'emploi qui sont finalement accompagnées par Pôle emploi et d'autres acteurs de la politique de l'emploi comme les missions locales. Et donc vous avez des jeunes décrocheurs scolaires, vous avez des personnes chômeurs de longue durée, vous avez des mères isolées qui ont eu des parcours de vie accidentés. Donc c'est tout type de public. On a aussi des réfugiés, donc tout type de public très éloigné de l'emploi et qui ont besoin d'une expérience dans un cadre professionnel à la fois professionnalisant et bienveillant pour pouvoir reprendre confiance en eux et acquérir des compétences. Comment ils se sont retrouvés éloignés comme ça du marché de l'emploi ? Vous savez, on a quand même un système économique qui laisse aujourd'hui en moyenne 10% des Français au bord de la route. En Seine-Saint-Denis et particulièrement dans les quartiers populaires, ce taux est plutôt de 20-25% dans les quartiers. Donc on a un système économique qui est très exigeant et puis qui laisse une part importante de gens au bord du chemin. Et nous, on démontre, c'est l'économie sociale et solidaire dans son ensemble et l'insertion par activité économique. On démontre qu'avec des modèles économiques résilients, avec de la bienveillance, avec une organisation qui est finalement un modèle économique qui est au service de l'homme, qui est au service de l'émancipation des salariés, finalement, on arrive à créer de la richesse et des modèles économiques tout à fait viables. Mais il faudrait des milliers de baluchons en Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Est-ce que ça a l'air de marcher, l'entreprise ? En tout cas, aujourd'hui, alors on a depuis ce matin une nouvelle secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et à l'économie responsable. Oui, je pense qu'en tout cas, il faut qu'on transforme le système économique. Il faut qu'on puisse avoir une économie plus inclusive. et il faut qu'on puisse développer autour de la transition alimentaire des activités qui soient dans son emploi et qui puissent justement permettre aux personnes éloignées de l'emploi de renouer avec l'activité. Est-ce que ce bel édifice que vous avez construit se retrouve aujourd'hui menacé par la crise économique ? On est en Seine-Saint-Denis, le taux de pauvreté est deux fois supérieur à ce qu'il est au niveau national. Est-ce que vous avez dû vous arrêter pendant le confinement ? Alors, on ne s'est pas complètement arrêté. Il se trouve qu'on a maintenu des activités, on va dire, nécessaires pour lutter contre la précarité alimentaire. Donc, on a maintenu une activité de solidarité, de production de repas pour des foyers d'hébergement d'urgence et pour des soignants. Mais oui, on tourne au ralenti. 70% de l'activité économique de Baluchon, ce sont des prestations traiteurs événementielles pour des événements à plus de 100 personnes. Donc, autant vous dire que cette activité-là, elle est très, très réduite aujourd'hui. Voilà, on a l'avantage. L'avantage, c'est qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On n'a jamais perdu d'argent et on n'a jamais distribué de dividendes. Donc, on a de quoi tenir le choc cette année. Donc, elle n'est pas menacée, l'entreprise. L'entreprise n'est pas menacée. L'exercice 2020 ne sera pas exceptionnel. Mais voilà, on a une situation économique qui est maîtrisée à court terme et qui doit faire face, comme tout le secteur de la restauration, à d'énormes difficultés cette année. Vous arrivez aux affaires comme maire dans le département francilien, la Seine-Saint-Denis, qui a payé le plus lourd tribut au coronavirus en termes de mort et en termes économiques, bien évidemment. Est-ce que vous avez constaté directement cet effet Covid dans votre ville de Romainville ? Oui, on est sur, finalement, la Seine-Saint-Denis, on a la crise sanitaire de plein fouet. On a une surmortalité qui est deux fois supérieure au département des Yvelines, par exemple, en Seine-Saint-Denis, avec des... On paye, finalement, en cash les inégalités en termes de soins et puis on paye cash le fait que, finalement, les travailleurs de Seine-Saint-Denis étaient en première ligne pendant cette crise. Et on a, effectivement, dans une situation qui, avant la crise, était déjà marquée par d'énormes difficultés sociales, une aggravation profonde. On a, effectivement, le Centre Communal d'Action Sociale qui doit faire face à des nouvelles demandes. On a des citoyens, des associations qui ont accompagné des familles qui tombent dans la pauvreté du fait du Covid, de la baisse de l'activité économique. Donc, oui, on était déjà dans une situation dramatique pour une part importante de la population et la crise ne fait qu'aggraver les choses. On est face à une bombe à retardement, là, aujourd'hui ? Bombe à retardement, je ne sais pas. Mais, en tout cas, on a cette crise sanitaire qui devient une crise sociale, une crise économique et il va falloir se retrousser les manches pour travailler sur l'emploi et sur, finalement, il faut que le service public serve d'amortisseur à cette crise et que, très vite, on puisse retrouver un programme ambitieux sur l'emploi, sur la formation. Justement, le gouvernement a détaillé son plan pour relancer l'embauche des jeunes. 6,5 milliards sur 2 ans, des primes exceptionnelles pour embaucher des jeunes. Est-ce que ça, c'est la solution ? Est-ce que chez Baluchon, par exemple, l'entreprise que vous avez créée, ça peut vous permettre d'embaucher des jeunes ? Alors, c'est mon successeur, enfin, ma successeur qui le décidera chez Baluchon, en tout cas. Mais c'est un bon coup de pouce, de manière générale ? Non, mais en tout cas, il y a les mesures gouvernementales, il y a, effectivement, un certain nombre d'aides. Ensuite, il faut que l'activité reparte. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas tout attendre du marché. Il faut aussi qu'on soit proactif dans le développement de nouvelles activités qui vont créer des emplois. On a aujourd'hui, sur la transition écologique, un certain nombre de filières à développer sur lesquelles il faut prendre des risques. Et je pense que c'est aussi le rôle des collectivités et des territoires que d'accompagner ces nouvelles filières. Je veux dire, un tout petit exemple. À Romainville, on a pour projet de développer des stations-service vélo, qui sont finalement une manière de répondre à des nouveaux enjeux autour des mobilités, mais aussi de créer des emplois et des parcours qualifiants sur des nouveaux métiers. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse accompagner les entreprises, mais il faut aussi qu'on facilite l'émergence de nouvelles activités qui soient dans son emploi. Une dernière question sur la police municipale, les pouvoirs de la police municipale. Christian Estrosi et 17 maires de droite ont signé une tribune hier dans le journal du dimanche. Ils demandent plus de pouvoir pour eux et pour la police municipale, pour pouvoir procéder à des contrôles d'identité, fermer des établissements. Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que vous pourriez souscrire à cet appel ? Écoutez, on va suivre avec beaucoup d'attention l'expérimentation qui va avoir lieu à Nice. On a quand même deux précautions. La première, c'est qu'il ne faut pas que l'État finalement délègue ses responsabilités et elles sont nombreuses sur et reportent les dépenses sur les collectivités locales. Donc, une meilleure coordination entre police municipale et police nationale, oui. Reporter les charges sur les collectivités, non. Et en Seine-Saint-Denis, comme l'a montré un rapport parlementaire il y a presque deux ans maintenant, il y a une vraie inégalité sur les moyens de l'État en matière de police, de justice et d'éducation. Et là-dessus, on attend finalement le rétablissement de l'égalité républicaine. Et ensuite, on travaillera effectivement main dans la main sur l'articulation entre nos police municipale et la police nationale. Vous êtes déjà bien dans votre costume de maire et de politique. Merci beaucoup.